Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée aujourd'hui propulsée par tes adversaires. Nous voyons dans la parole de Dieu il y a pléthore d'histoires où nous voyons des gens qui veulent détruire des personnes et finalement ça va se retourner contre eux et la personne va être, ça va finalement lui servir comme d'un tremplin pour vivre tout ce que Dieu a prévu pour elle. Regardez l'histoire de Moïse, le pharaon qui voulait le tuer et le même pharaon qui l'a propulsé finalement dans sa destinée parce que je crois que nos vies, nos destinées sont dans les creux des mains de notre Dieu et personne ne peut nous ravir de ses mains. Et finalement Moïse s'est retrouvé dans le désert, finalement il a appris quel était ce lieu, la géographie, les codes de ce désert-là même s'il ne le savait pas à ce moment-là, ce désert était le lieu où il allait passer ensuite 40 ans de sa vie avec le peuple de Dieu. Comprenez-vous, parfois il y a un adversaire qui nous jette à un endroit et on ne comprend pas mais la réalité à la fin, il n'y a que Dieu qui est à la fin de l'histoire, qui connaît la fin de l'histoire, qui est la big picture et à la fin quand nous regardons, et bien souvent d'ailleurs c'est le cas, quand nous passons et nous traversons un désert, des problématiques dans notre vie et bien on s'aperçoit quand nous regardons en arrière que, et bien oui, il fallait que je passe par là, Dieu savait pourquoi je devais passer par là. Sur le moment, soyons, je vais être honnête, ce n'est pas agréable, personne ne trouve ça agréable mais à la finalité, Dieu savait ce dont nous avions besoin. Et souvent, ce sont nos ennemis qui nous propulsent dans la destinée que Dieu avait pour nous. Ce sont nos adversaires qui nous propulsent vers cette destinée. Regardez Jésus, lorsque Judas l'a livré littéralement, la Bible nous dit que Satan, vous imaginez c'est fort quand même, Satan entra en Judas et il a été vendre Jésus. Et certainement que Satan ne voulait pas faire le plan de Dieu, il voulait détruire la destinée de Jésus, il voulait détruire ce que Jésus était en train de faire pour sauver littéralement l'humanité. Mais Satan, quand il va entrer en Judas et il va vendre Jésus, il ne s'aperçoit même pas à ce moment-là, il a dû s'en rendre compte assez vite, mais à ce moment-là, il ne devait même pas s'en rendre compte, il voulait juste arrêter Jésus dans qui il était. Mais la réalité, il a propulsé Jésus dans la destinée qui était la sienne, celle de mourir sur la croix pour le pardon de mes péchés, de tes péchés, pour sauver l'humanité. Et ensuite, Jésus est ressuscité. Mais est-ce que vous comprenez la pensée ? Souvent, nos adversaires sont ceux qui vont nous propulser dans notre destinée. Alors garde ton calme, garde courage, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie et comprends que ta vie est dans les mains de Dieu, cherche à faire la volonté de Dieu et tout le reste, fais confiance à Dieu parce qu'il est celui qui va même utiliser tes adversaires pour accomplir le plan et le projet que Dieu a dessiné depuis toute éternité pour ta vie. Si ce message t'a béni, encouragez, pense à le liker en appuyant sur les petits pouces comme ça. Je sais qu'il y en a qui vous rigolez quand je fais ça. Et appuyez sur les petits pouces, au-dessous le player de la vidéo. Et puis, commentez, partagez pour ceux qui en ont besoin. Et on se retrouve bientôt en présentiel, Momentum Bordeaux, Bruxelles ou Paris ou alors directement sur notre chaîne YouTube de l'église Momentum. À bientôt les amis, bye bye.